– Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne sur Mosaïe Cristal. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Florian Baudin, il est président du Rotaract Club de Moselle-Est. Bonjour Florian. – Bonjour. – Alors vous êtes à l'origine de sa création, c'est une structure partenaire du Rotary Club et dont les membres sont des jeunes de 18 à 30 ans. – Oui tout à fait. – Et on va développer ça tout à l'heure, merci d'être avec nous. – C'est les soldes, c'est aujourd'hui, mais valent-elles encore vraiment le coup ? Eh bien c'est notre question du jour présentée aujourd'hui par celle qu'on ne présente plus. Sandrine, salut. – Salut Margot. – Alors on va te retrouver dans un instant. – C'est ça. – Valentin Guinel est en direct de la place du marché à Sargemin. Les soldes ont commencé ce matin. Salut Valentin, est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire à Sargemin aujourd'hui ? – Oui, salut, eh bien moins 30, moins 40, moins 50%. Les rabais sont ici, il y a même une enseigne dans laquelle on a été qui attaque à moins 70% dès aujourd'hui. Et tiens, je t'ai ramené une petite robe à moins 30%, parfait pour aller sur la plage de Moselle, les fameuses très connues. Ça tira très bien. Comme d'habitude, les soldes s'est fait pour déstocker. Mais vous le verrez que depuis quelques années, les soldes souffrent un petit peu dû à de nombreux facteurs que l'on verra dans le reportage. Et nous avons également interviewé la gérante de la boutique qui se situe derrière moi, qui a une solution toute simple pour redonner un petit peu de peps aux soldes. Et vous l'entendrez à suivre après le reportage. – Merci beaucoup Valentin. Merci pour la robe, je la porterai cet été, c'est promis. On y revient dans un instant. En attendant, on a fait pour vous un condensé de l'actualité. C'est notre format express, vous le connaissez. C'est le 60 secondes. – Générique – Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Bess, votre centre commercial à Paris-Bersbillers. – Générique – École fermée pour cause de canicule. C'est la décision prise par le maire de Sarguemines pour toutes les écoles maternelles et primaires de la ville, jeudi et vendredi. Pour les familles qui n'ont pas de possibilité de garder leur enfant au frais, un accueil est assuré par les Franca. En plus de maintenir le périscolaire, l'association accueillera les bambins dès 7h30 et pendant tout le temps scolaire. Renseignements et inscriptions au 03 87 95 66 71. – Générique – Le centre des impôts de Sarguemines fermé en 2021, c'est ce que pense la quarantaine d'agents locaux au vu du plan de réorganisation prévu par les finances publiques. D'ici 2022, un seul service par département aura la charge des impôts des particuliers et des entreprises. Sur notre secteur, il faudra certainement se déplacer jusqu'à Fort-Bac ou Saint-Avold. Mais la direction rassure, un accueil au public devrait tout de même être maintenu. – Générique – ZF est le plus grand employeur de Sarre. Réputé pour ses systèmes de transmission, l'entreprise a pris le virage de l'électrique et de l'hybride, au point d'investir, rien que sur le site de Sarre-Bruc, 800 millions d'euros en outils, machines et équipements. Autre bonne nouvelle, BMW a passé une commande de plusieurs milliards d'euros à ZF pour doter ses véhicules de transmission de nouvelle génération. – Générique – Mauvaise nouvelle en revanche du côté de Ford, 900 emplois sont supprimés à la fin du mois à Sarlui. Le constructeur automobile va au total supprimer 5400 emplois en Allemagne, dont 1600 à Sarlui d'ici 2020. Annoncée en fin d'année dernière, cette réduction de poste devrait s'opérer sans licenciement sec. À Sarlui, 500 intérimaires ne seront pas renouvelés et 400 salariés en CDI vont bénéficier à leur demande de départs liés à leur âge ou de départs volontaires avec indemnité. Seule la Ford Focus va continuer à être produite sur le site Sarrois, mais sa pérennité est assurée au moins jusqu'en 2024. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. – Et c'est un climat anormalement chaud qui traverse la France depuis lundi. Voyons si ça va continuer demain avec Sandrine. – Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. – Et malheureusement, effectivement, cet épisode caniculaire qui a débuté en début de semaine va se poursuivre demain et encore jusqu'à au moins dimanche. Essayez vraiment de vous protéger du soleil et de limiter vos activités en extérieur. Les températures au réveil seront déjà très chaudes avec des 18 à 22 degrés. Elles atteindront 31 à 34 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous serons le jeudi 27 juin. Nous fêtons les Fernands et le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h40. Et pour vous protéger de la chaleur, vous pouvez suivre l'exemple de Félix, le chat d'Hélène Meyer qui nous a envoyé cette photo. Il est tranquillement couché et profite de l'air frais du ventilateur. On n'a qu'une seule envie, c'est faire comme lui. Alors merci pour cette photo. Et si vous aussi, vous voulez nous envoyer des idées pour se rafraîchir, photographiez-les et envoyez-les-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Les soldes, ça commence aujourd'hui. Les magasins de Sarguemines proposent dès ce matin des réductions intéressantes. Les clients se sont déplacés, mais cela ne masque pas la baisse de fréquentation rencontrée lors de cette période depuis déjà plusieurs années. Valentin Guinel et Marie-Morgane Lorenz. C'est parti pour les soldes. Les enseignes de la majeure partie de la France proposent à partir de ce mercredi des réductions sur leurs collections qui sont en rayon depuis plus d'un mois. Dans ce magasin de Sarguemines, les clients étaient présents dès l'ouverture. Je suis venue pour un article au départ, j'ai vu que c'était des soldes, je me suis dit bon voilà, je fais le tour et finalement on se retrouve avec plein de choses. Moi je profite généralement du premier jour justement pour profiter des occasions qui se présentent. Je fais des repérages un petit peu avant les soldes et puis voilà, je viens. Dans cette boutique du centre-ville, les soldes amènent une nouvelle clientèle. Des habitants de communes alentours et des clients en recherche de bonnes affaires. La proximité avec l'Allemagne ne perturbe pas la période selon la gérante. Et pour elle, la Saint-Paul permet de nombreuses ventes durant cette semaine. Cela permet de compenser la baisse de fréquentation de la période estivale. Une vraie chance pour Sarguemines donc, tandis qu'au niveau national, les soldes souffrent. Plus de la moitié des commerçants s'estimaient déçus du chiffre d'affaires de l'été passé. La faute aux ventes privées ou aux commerces en ligne. Face à cela, la durée des soldes va passer de 6 à 4 semaines dès 2020. Et que pensent les commerçants de ces soldes ? Pour y répondre, nous avons interviewé Cathy Philippe, la gérante de la boutique Icones au centre-ville de Sarguemines. Cathy Philippe, nous l'avons vu dans le reportage, les soldes s'essoufflent un petit peu depuis quelques années. En tant que commerçante, quelle serait pour vous l'une des solutions pour donner un nouveau souffle à cette période ? Une solution pour un nouveau souffle à cette période ? Écoutez, je pense que pour ma part, les soldes sont trop tôt. Je pense que depuis des années, les commerçants le disent, il faudrait décaler les soldes, par exemple à fin juillet pour la période d'été, à fin janvier pour la période d'hiver. Je pense que pour le commerçant, ce serait une meilleure chose. Une autre façon de vendre assez spécifique a fait son apparition, ce sont les ventes privées, qui est, je crois, importante pour vos ventes dans la boutique. Parlez-moi de ça. Oui, les ventes privées, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, j'aimerais quand même expliquer aux consommateurs ce que c'est que les ventes privées. Les ventes privées, c'est une fidélisation, une façon de remercier le client qui achète toute l'année chez nous, dans nos boutiques. Les ventes privées, c'est vraiment pour les gens qui sont dans le fichier client, parce que je pense que le consommateur s'en sort plus trop. Donc, ces ventes privées sont là, effectivement, pour ces choses-là. Et après, nous avons cette période de solde qui est importante pour nous. Donc, les deux réunis, c'est vrai que c'est des moments phares de l'année pour nos chiffres d'affaires. Et information importante à tous les élèves qui vont à l'école grâce au transport scolaire. Pour la rentrée 2019, vous devrez vous inscrire en ligne à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Attention, la démarche doit être effectuée avant les vacances scolaires. Un document indiquant la procédure à suivre sera remis aux élèves par l'établissement. C'est une mesure qui vise à réduire la consommation de papier et c'est aussi un premier pas vers une éventuelle vente en ligne des abonnements à l'avenir. C'est le plus grand employeur en Sars. Ses clients sont BMW, Jaguar ou Land Rover, mondialement réputés pour ses systèmes de transmission, composants indispensables de nos voitures. L'entreprise ZF a pris le virage de l'électrique, mais surtout des véhicules hybrides qui fonctionnent à la fois électriquement et avec un moteur à combustion. Christelle Jambon a enfilé chaussures de sécurité et gilets jaunes pour en savoir plus. ZF a décidé de mettre les bouchées doubles sur les voitures hybrides au point d'investir rien que sur le site de Sarbruc 800 millions d'euros en outils, machines et équipements. Un investissement considérable pour la quatrième génération de systèmes de transmission essentiellement hybrides. Mais qui dit investissement et innovation dit automatisation et potentiellement suppression d'emplois. Je suis content de pouvoir travailler ici et fier aussi parce que ZF est tout simplement l'un des meilleurs employeurs de la Sarre. L'automatisation ne me fait pas peur, ça nous aide au contraire, ça nous facilite la tâche dans certains emplois. Et puis l'automatisation crée de nouveaux emplois. Je ne me fais pas de soucis, nos emplois ne sont pas menacés. Le directeur du site de Sarbruc peut se réjouir. En plus des 800 millions d'investissements, une autre bonne nouvelle est tombée dernièrement. BMW a passé une commande de plusieurs milliards d'euros pour doter ses véhicules de transmission nouvelle génération. En remportant cette grosse commande et en étant aujourd'hui en mesure de fabriquer la quatrième génération de transmission, nous avons naturellement fait un grand pas pour la sauvegarde des emplois. Cela veut dire que les employés qui travaillent aujourd'hui dans l'usine continueront à avoir un emploi dans l'avenir et cela vaut pour tous et donc aussi pour les frontaliers et les travailleurs français. Des paroles qui se veulent rassurantes à la fois pour les employés mais aussi les fournisseurs de ZF comme la fonderie Lorraine. Le rond-point situé à l'entrée de Rohrbach-les-Bitch est bel et bien terminé. Les deux côtés sont réouverts à la circulation. Les ouvriers s'attaquent depuis le 14 juin à la nouvelle entrée du Super-U. L'actuel sera supprimé. Les travaux devraient encore durer une semaine, le temps d'améliorer la voirie, de raboter et de poser l'enrobé afin que cette entrée soit accessible aux clients comme aux poids lourds. Et avec cette canicule, la France pourrait atteindre cette semaine des températures jamais enregistrées. La plus haute date de 2003 avec 44,1 degrés selon les données de Météo France. Émilie Paillefer, Margot Hoffmann et Guillaume Dumontey sont allés à la rencontre des Sargueminois qui souffrent de cette chaleur. Est-ce que vous supportez la canicule ? Oui, oui, ça va, très bien. Pas très bien. On n'a pas l'habitude, ça vient d'un coup mais sinon ça va. C'est parfois un peu difficile déjà de par mon métier mais bon après dans l'ensemble on s'habitue à tout. Le tout c'est de boire beaucoup d'eau. Moi ça va, j'aime ça. Alors il n'y a pas de soucis. Je suis né dans un pays chaud alors je la supporte très bien. Je n'ai jamais supporté la chaleur mais il faut créer les conditions idéales à la maison pour la supporter. Ça consiste à descendre les volets, à rester dans l'ombre. Quelles sont vos astuces pour lutter contre la chaleur ? Je me mets à l'ombre, je me mets dans mon jardin. Le matin, on aère la maison. Après on ferme les volets et on laisse tout dans la pénombre pour que ce soit bien frais le soir. Et le soir après on ouvre de nouveau les fenêtres, on aère et puis voilà, et la journée est passée. Est-ce que vous avez adapté votre alimentation du coup à la forte chaleur ? Oui, on est plus salade que de plat chaud. Et puis le soir c'est un petit barbecue histoire de changer un petit peu mais on reste quand même assez dans les salades. Je mange beaucoup de crudités, de légumes. On mange froid, on mange des salades et un peu de tout. C'est vrai qu'on mange un petit peu moins, on mange plus léger, on boit, enfin bon de l'eau quoi bien sûr. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et que de l'eau. Je mange moins quand il fait chaud mais sinon il n'y a aucune habitude qui change. Les activités c'est le matin tôt comme vous voyez en ce moment je promène mon chien pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Et après le restant de la journée on essaie de rester tranquille un peu à l'ombre. Je garde les mêmes activités parce que j'en ai pas mal. Je vais une ou deux fois par semaine à la piscine de Sarguemines et puis là je pense que je vais y aller deux ou trois fois en plus. C'est pas trop dur de trouver le sommeil ? C'est un peu plus compliqué quand il fait chaud mais sinon après on s'y fait. Voilà, ça va on va dire. Oui quand même malgré tout oui 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 Je dors la fenêtre grande ouverte alors ça va. C'est l'heure de marquer une pause on revient avec la question du jour notre invité Florian Baudin président du Rotaract Club de Moselle-Est il y aura aussi des sorties et ne ratez pas notre émission culinaire sucré-salé à tout de suite. Pour les soldes les meilleures affaires c'est chez Best ouverture exceptionnelle le 30 juin à partir de midi excepté au champ Les 29 et 30 juin grand week-end de fête au centre-ville de Sarguemines pour le 28e festival des arts de rue de la Saint-Paul 20 compagnies d'art de rue plus de 150 artistes 63 représentations pour 3 jours de festivité placés sous le signe du rire et de l'émotion inauguration en fanfare le vendredi 28 juin à 18h30 place du marché le samedi 29 juin à 23h assistez au féerique spectacle nocturne Leonardo rêve et cauchemars de la compagnie des plasticiens volants programme complet sur www.sargumines.fr Votre spécialiste bien-être c'est Sonatec France Alexandre Paillefer vous accueille dans son showroom de Sarguemines découvrez nos cabines infrarouges Sona Amam Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées particuliers ou professionnels demandez conseils et laissez-vous guider Nous aimons les sensations fortes nous aimons le dépassement de soi nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature nous aimons être à l'écoute nous avons la passion du vélo Aux deux roues Sarralbes c'est aussi le service le choix et l'entretien de la motoculture L'atelier gourmand l'étape gourmande en zone industrielle de Sarguemines du pain frais toute la journée des pâtisseries artisanales des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizza et de sandwich passez nous voir et pensez au drive en ce moment destination évasion avec le vrap Viva Mexico et le menu bacon New York Toutes les tendances déco sont chez Pink saison par saison et pour toutes les occasions votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés Venez chez nous En plus le parking est gratuit à l'arrière du magasin Pink à Sarbrück à côté de l'Europa Galerie C'est qui lui ? Oula ! Si tu le connais pas tu l'acceptes pas Mais ok je comprends bien pourquoi t'as pas d'amis N'importe quoi j'ai plein de potes moi Bah déjà y'a Hervé Et ? Et y'a Maman Ouais donc c'est ce que je dis t'as pas d'amis Bon je veux bien que je te saoule là Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement Bienvenue dans le grand jeu Dois-je accepter cette demande d'amis ? Juliette êtes-vous prête ? J'ai pas vraiment le choix ? Je reçois une demande d'amis La copain de ma classe que je vois tous les jours que je connais J'accepte ou pas ? Oui j'accepte Bonne réponse Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous n'avez jamais vu et comme par hasard il a les mêmes goûts que vous J'accepte ou pas ? Non je refuse Bonne réponse Attention dernière question Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa ? Non alors là c'est la honte On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts par texto sur les réseaux sociaux par les consoles les tablettes les jeux Il ne faut pas accepter en amie une personne que l'on ne connait pas c'est très risqué Papa arrête de m'envoyer des invitations Allez ce que c'est sympa accepte-moi J'ai deux amis Attention canicule Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation adoptez les bons gestes Buvez régulièrement de l'eau Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation Mangez en quantité suffisante Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais Évitez les efforts physiques Ne buvez pas d'alcool Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches Si vous voyez une personne victime d'un malaise appelez immédiatement le 15 Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de santé publique France Aujourd'hui c'est le premier jour des soldes un sujet qui a intéressé nos internautes Sandrine Effectivement et on leur a demandé dans notre story s'ils allaient en profiter ou non et sur plus de 1300 votants on peut voir que le non l'emporte avec plus de 56% des voix et les raisons sont nombreuses et certains nous expliquent pourquoi dans les commentaires comme David qui nous dit arrêtez avec vos arnaques de soldes on connaît la combine vas-y que j'augmente le prix et je déduis le pourcentage voulu pour arriver au prix de départ elles sont belles vos soldes et il y a des gens qui n'ont pas encore compris cette stratégie ou Chantal qui nous écrit la plupart des commerçants sortent leur vieillerie et Christophe ajoute les soldes c'est bien mais seulement quand on a encore des sous mais cela n'empêchera pas l'autre moitié des votants d'en profiter Valérie nous écrit on ira faire les soldes mais pas dès le premier jour on va laisser passer un peu de temps des bonnes affaires avant les départs pour les vacances et Bérénice pardon nous dit moi les soldes me permettent de me faire plaisir et d'acheter de la marque à prix normaux Très bien merci Sandrine d'être la porte-parole de nos internautes et merci à eux d'être toujours aussi fidèles et de répondre à nos questions Florian Baudin je me tourne vers vous alors vous êtes récemment vous avez été récemment élue président du Rotaract Club à Sargemin et vous en êtes d'ailleurs à l'origine vous êtes à l'origine de sa création alors le Rotaract Club qu'est-ce que c'est ? le Rotaract c'est un club qui réunit des jeunes de 16 de 18 à 30 ans donc c'est pour échanger des idées avec les décideurs locaux ça permet aussi d'améliorer leurs compétences dans tout le domaine professionnel leur leadership aussi et ça permet de monter des actions tous ensemble alors comment vous est venu l'idée de créer ce club finalement à Sargemin qui représente toute la Moselle Est ? alors il faut savoir que mon père il est au Rotary et donc du coup à force de l'accompagner sur les événements de ce dernier moi-même je me suis attaché à ces valeurs que porte le Rotary et j'ai voulu faire pareil donc du coup c'est passé par des discussions des rassemblements puis pour devenir le Rotaract Club Moselle Est et on est 8 personnes actuellement qu'aujourd'hui je considère vraiment comme des amis et on a l'intention avec mes amis on a l'intention de faire partager ce que nous offre le Rotaract c'est-à-dire une amitié par le service alors ce Rotaract Club il est accessible aux jeunes de 18 à 30 ans alors vous vous souhaitiez intégrer le Rotary ou pas du tout ? Alors le Rotary comme dit c'est juste un parrain c'est quelqu'un qui nous permet de nous créer au niveau du Rotary international mais c'est la seule relation qu'on a avec eux D'accord alors le Rotaract Club est-ce qu'il partage les mêmes valeurs que celles du Rotary ? Quelles sont les valeurs que vous partagez ? Alors ce qu'on partage comme valeurs c'est par exemple la solidarité mener des actions pour récolter de l'argent et ensuite le redistribuer à des associations locales ou internationales en fonction de la grosse sort du club et c'est pareil développer aussi son réseau trouver des gens qui nous ressemblent et qui aussi sont différents c'est ce qui après fait qu'on avance tous ensemble vers des projets plus ou moins moins grands Alors le but c'est de soutenir aussi des causes des causes peut-être humanitaires est-ce qu'il y a des causes en particulier qui vous intéressent et qui vous tiennent à cœur ? Alors moi personnellement oui il y a des actions qui m'intéressent particulièrement c'est surtout le monde du handicap ce qui m'intéresse vraiment particulièrement il y a beaucoup d'associations dans le coin il y a la FAII les diplômes de TED vous avez des associations et Créadis aussi des associations comme ça qui ont besoin d'aide perpétuellement et leur apporter une aide autant humaine que financière ce serait vraiment un grand plus pour moi Alors pour l'instant vous avez déjà mené quelques projets est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Alors par exemple on a fait le tourment de rugby à Saint-Avold on a participé pour nous faire connaître un peu dans ce coin-là la Sarguminose aussi on a été présents la Sarguminoise et également la Nuit des Couleurs qui se tenait à Bête-Villers qui est un événement plutôt pas mal et on a apporté une grande aide humaine on était 7 là-bas et on a ramené plusieurs bénévoles avec on a pu les aider à organiser à monter les tentes les tunnels et tout ça c'était vraiment super cool quoi à mener et puis après plus tard on a été sollicités pour le festival de la frite à Bête-Villers c'est le 11 et 12 août on sera présents et on aura on ramènera même un de nos membres qui est magicien d'accord donc ça c'est pour les projets à venir ces projets ils ont parfois besoin de financement comment vous organisez vous cherchez parfois des partenaires alors comme dit vous avez deux types d'actions vous avez les actions un peu comme la Nuit des Couleurs on a ramené une aide humaine donc du coup il n'y avait pas de partie financière et vous avez les autres actions où là on veut de l'argent on récolte de l'argent pour ensuite les redistribuer aux associations en général locales oui ce sont des actions qui sont locales c'est pas national alors nous on doit faire une action locale obligatoire parce qu'on a une obligation c'est faire une action locale et une action internationale donc quand on dit action internationale on peut envoier de l'argent à une association qui est internationale par exemple d'accord donc ce club là il existe depuis le 1er avril c'est ça mais il y a aussi je veux dire c'est international le Rotaract Club existe dans le monde entier le Rotaract Club existe dans le monde entier il vient des Etats-Unis mais il est bien sûr il est présent dans le monde entier je peux même vous dire qu'il y en a en tout dans le monde il y en a 291 000 clubs clubs dans le monde entier et il y en a 110 en France 110 en France oui alors à qui vous devez rendre des comptes si jamais vous devez en rendre le Rotaract Club France ? alors on rend pas de comptes parce qu'on est une association qui est indépendante autant financière organisationnelle on est une association qui fonctionne comme tous les autres c'est juste comme je vous ai dit juste avant voilà on a besoin du Rotaray pour être créé quoi d'accord vous avez besoin d'un parrain voilà on a besoin d'un parrain c'est tout d'accord à quelle fréquence est-ce que vous vous rencontrez ? alors vous êtes tous jeunes vous êtes pour l'instant 8 que des jeunes majoritairement des étudiants je pense est-ce que c'est compliqué de concilier cette vie étudiante avec l'association ? alors au début oui on pensait mais au final non pas du tout on s'est rendu compte qu'on s'adaptait en fonction de chacun donc là actuellement c'est le samedi on fait ça le samedi matin aux alentours de 10h mais vous voyez la semaine dernière on l'a fait à 14h parce que voilà on avait plusieurs membres qui pouvaient pas venir on est assez flexible voilà on est assez ouvert sur les heures de présence quoi d'accord alors est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous ? alors oui on a dit que ça allait être officialisé donc le 5 juillet c'est ça ? vous allez signer une charte ? on a notre remise de charte le 5 juillet effectivement d'accord alors vous êtes pour l'instant 8 j'imagine que vous cherchez encore à recruter c'est quoi l'objectif ? l'objectif c'est vraiment de faire partager un maximum demande justement les valeurs donc c'est l'amitié le partage c'est vraiment quelque chose dans notre club qui est particulièrement mis en avant et on cherche vraiment de toute personne qui serait attirée par ce monde voilà on peut créer on peut créer des actions ensemble on peut aussi s'entraider et franchement ça c'est le plus c'est super beau quoi en tout cas bravo pour cette initiative Florian Baudin bonne chance pour la suite de tous vos projets et on sera là évidemment pour les suivre vous restez avec nous pour la suite de l'émission Sandrine va nous donner plein de bons plans pour sortir ce week-end et en début de semaine on a célébré la fête de la Saint-Jean et ce week-end Sandrine il y aura le traditionnel feu de joie c'est ça c'est une fête qui est célébrée un petit peu partout sur notre secteur il y a plusieurs dates alors pour ce week-end moi j'ai choisi de garder celle qui se déroule à Ettin qui connaît un très grand succès dans le pays de Beach et comme tous les ans elle va se dérouler au stade donc à Ettin et c'est ce vendredi Direction Reyers-Viller maintenant pour une fête paroissiale qui sera organisée ce dimanche elle débutera à 10h30 par une messe et sera suivie d'un apéritif champêtre un repas sera servi à 12h30 et l'après-midi il y aura de nombreuses animations qui seront proposées des jeux des tombolas et la journée sera également animée par l'orchestre rétro-mélodie et le fil conducteur de cet événement sera la pierre donc il a été demandé aux participants qui le souhaitent de ramener un petit galet sur lequel ils ont peint quelque chose et ça servira à construire le pont de l'amitié et de la rencontre et une exposition de peinture et de photos vous sera aussi proposée sur place C'est très sympa Les amateurs de danse maintenant seront servis à Montbronne puisqu'il y aura un gala Tout à fait alors comme chaque année l'association Décadence organise son grand gala pour présenter au public les chorégraphies apprises durant toute l'année et qui ont parfois même été proposées et récompensées lors des concours et cette année les danseuses vont vous faire voyager à travers le temps et les époques de la préhistoire à nos jours en passant par les années les plus folles les 150 danseurs et danseuses assureront 3 heures de spectacle ce samedi à partir de 20h à la salle polyvalente de Montbronne et l'entrée est de seulement 2 euros alors n'hésitez pas à en profiter et à venir nombreux Et l'été annonce également le grand retour du festival Les Etendards Oui et cette année encore les organisateurs vous proposent une programmation très variée vous pourrez profiter de projections de films en plein air de spectacles pour petits et grands ou encore de concerts et les différents événements auront lieu à Putelange à Olvin et à Rémerin-les-Putelanges pardon et depuis cette année également à Wustwiller donc vous pourrez retrouver la programmation complète sur le site du festival ou encore sur leur page Facebook Et comme Sandrine c'est ta dernière chronique des sorties avant cet été tu voulais nous donner encore quelques dates clés pour les vacances c'est ça alors à commencer par la kermesse paroissiale de Syrstal qui sera organisée le 7 juillet alors elle débutera à 10h avec une messe en plein air et sera suivie d'un repas puis l'après-midi il y aura plusieurs concerts qui vont être donnés et notamment les Ardern Lumpen qui feront étape à Syrstal durant leur dernière tournée et ne manquez pas cet événement et l'entrée sera à 5 euros et de la musique il y en aura aussi au parc municipal de Sarguemines oui avec la journée la journée au parc en musique qui est organisée tous les deux ans et cette année le rendez-vous est donné le 7 juillet de 9h30 à 19h vous pourrez écouter les harmonies de Saint-Avol de Sarbourg de Quais-Castel de Grosse-Rossel et de Sarguemines l'entrée est gratuite alors n'hésitez pas à en profiter bah oui il n'y a pas de raison l'événement incontournable de l'été à Lemberg c'est le beach soccer tout à fait alors c'est plus une grande fête de l'été qu'un simple tournoi de foot parce qu'il va être organisé du vendredi 5 au dimanche 7 juillet et sur les 3 jours vous allez pouvoir profiter d'un concert rock le vendredi avec les gacoustiques mais il y aura aussi une summer party un thé dansant toute une aire de jeux gonflables et bien d'autres bien d'autres animations mais si vous voulez vous inscrire au tournoi de foot c'est encore possible jusqu'au 1er juillet vous pourrez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de l'événement ou alors aussi en contactant les organisateurs du FC Lemberg Saint-Louis 2003 super et on termine avec une brocante semi-nocturne qui sera organisée le samedi 27 juillet à Grunvillers par l'amicale Saint Anne alors un concert en plein air sera également proposé et donné par l'orchestre Sunlight Music vous pouvez donc faire vos emplettes en musique de 12h à 1h du matin donc ce samedi-là à Grunvillers merci beaucoup Sandrine c'était ta dernière chronique des sorties avant les vacances c'est ça et c'est également la dernière recette de la saison que tu nous proposes aujourd'hui alors chers téléspectateurs soyez bien attentifs car avec cette recette vous êtes assurés de réussir vos soirées pizza cet été je ne vous en dis pas plus bonne fin de programme et à bientôt Générique Générique bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sucré salé c'est déjà la dernière émission de la saison mais ne vous inquiétez pas je vais vous donner toutes les clés pour réussir vos soirées d'été et pour chanter pour manger un petit peu du barbecue je vais vous proposer de faire des pizzas et pour être sûre de les réussir à tous les coups j'ai invité sur notre plateau un professionnel de la pizza alors son restaurant avait ouvert à Wieswiller il se situe maintenant à Olvin vous l'avez deviné c'est évidemment la casa de Sarah je vous laisse tout de suite découvrir le portrait de Claude un pizzaïolo pas comme les autres c'est ce qui qualifie le mieux Claude de la casa de Sarah originaire de Saralbes il a beaucoup bourlingué de caisse castelle à martigues via paris et le luxembourg il a perfectionné sa technique auprès de vrais italiens parce qu'on a beau penser qu'une pizza est un plat simple quand on mise sur la qualité comme Claude c'est une autre affaire la casa de Sarah d'abord ouverte à Wieswiller a déménagé à Olvin en 2018 après un entraînement d'athlète effectué avec Mathieu Otto il a été sacré pour la seconde fois vice-champion de France de la pizza en avril dernier à quatre petits points du premier aujourd'hui le champion est dans notre cuisine pour nous régaler Claude je suis ravie de t'accueillir dans notre cuisine bonjour Sandrine bonjour à tous alors pour je l'ai dit un petit peu en introduction tu vas nous préparer plusieurs pizzas alors explique nous un petit peu ce qu'on va faire oui bah déjà on va commencer par la base qui est la pâte donc je vais vous apprendre un petit empattement très simple très facile à faire pour chacun cool ensuite on fera on fera trois pizzas différentes une à base de charcuterie une à base de poisson et une pour nos amis végan ok super ben comme ça il y en aura pour tous les goûts alors j'ai hâte qu'on découvre tout ça mais avant de commencer on va d'abord regarder les ingrédients pour réaliser la pâte à pizza il vous faudra 925 grammes de farine 2 grammes de levure fraîche 25 grammes d'huile d'olive 50 centilitres d'eau et 25 grammes de sel pour une garniture reine il vous faudra de la sauce tomate des champignons de paris du jambon de la roquette des olives de la mozzarella de bouffala et de la mozzarella râpée pour une garniture au thon vous aurez besoin d'un pavé de thon frais de la sauce tomate de la roquette du parmesan des fruits du caprier des olives et de la mozzarella de bouffala pour faire une pizza vegan il vous faut de la sauce tomate du fromage vegan des courgettes et des aubergines cuisinées des tomates cerises des poirons des olives et des billes de balsamique moléculaire Claude on est maintenant prêt on a tous les ingrédients qu'il faut pour commencer à faire la pâte alors dis nous par quoi on commence donc on va commencer déjà par diluer la levure vous voyez ça c'est un cube standard de 42 grammes qu'on trouve tel quel dans le commerce voilà qu'on trouve tel quel on utilise de la levure fraîche c'est préférable et donc on va simplement voilà pour notre quasi kilo de farine voilà là on est à 2 grammes d'accord donc c'est vraiment un tout petit bout quoi qu'il faut utiliser voilà par rapport aux 42 grammes vous voyez c'est rien ça sert à rien parce que ça va juste faire ballonner donc on va utiliser très peu de levure qu'on va directement diluer dans de l'eau un peu plus chaude pourquoi juste pour faire partir la fermentation d'accord instantanément on va dire quand c'est bien dilué on peut le mettre dans le bol ensuite on on va mettre nos 50 centilitres d'eau ok ce qu'on va faire comme on pétrit à la main on va déjà mettre la moitié c'est pour ça qu'on l'a mis en deux parties donc on va déjà mettre 25 centilitres on va incorporer à peu près la moitié de la farine ok donc là il faut que quelqu'un se sacrifie ok j'ai compris je vais me sacrifier pour montrer la facilité de la chose voilà on va commencer par toi ok donc on mélange donc on met jamais les deux mains dans la farine j'ai déjà bien commencé alors donc c'est déjà pas mal voilà et puis voilà on tourne on tourne voilà on commence à avoir quelque chose d'homogène donc on va incorporer la deuxième partie ça y est mes mains sont complètement sèvres non donc pour la farine c'est une farine type 00 type 00 c'est l'équivalent du type 55 en france voilà après on rendigeste la pâte par la fermentation donc il est important de ne pas faire la pâte deux heures avant de faire ses pizzas ouais faut toujours au moins la préparer la veille qu'elle est le temps de monter quoi c'est pas c'est pas terrible parce que le gluten devient digeste par la fermentation de la pâte d'accord tout simplement comment je m'en sors là ? écoute c'est pas mal garde toujours une seule main dedans on va continuer en incorporant l'huile ok voilà c'est donc notre dernier liquide il va réussir à pénétrer encore là dedans ? bien sûr grâce à tes forces ah bah si on compte sur ma force on n'est pas aidé voilà et pour finir on va mettre le sel voilà moi j'aime bien finir par le sel pourquoi ? juste pour que la levure soit bien incorporée à la pâte d'accord puisque le sel peut brûler la levure d'accord on va la sortir maintenant donc voilà maintenant je vais, allez je vais te prendre un peu la relève voilà on va lui donner un peu corps pour bien incorporer l'huile on sent que c'était encore un peu gras donc c'est l'huile et le sel qui sont un petit peu gras donc là, là voilà on est donc avec les proportions qu'on avait ça va nous servir à faire à peu près combien de pizzas ? voilà on va être sur 7 à 8 pâtons à peu près d'accord on va la laisser reposer comme ça voilà on va lui mettre un petit chapeau et dans, donc il y aura une première poussée d'accord et voilà d'ici 10 minutes on repétrit une fois ensuite on va bouler, on va faire nos petits pâtons et on laisse reposer 24 heures donc nous, nos pâtons on les a laissés reposer au frais parce qu'il faut qu'ils puissent encore gonfler un petit peu on va repartir pour la phase d'étalage avec les tiens voilà donc dis-nous comment on fait donc j'ai vu que j'ai vu que tu avais un rouleau un beau rouleau à petit c'est donc on va le ranger tout de suite donc le rouleau le rouleau voilà sert absolument à rien dans la pizza ni rouleau ni la minoire pourquoi ? parce qu'on a une pâte qui a fermenté, qui a accumulé des gaz et qui a besoin d'être manipulé avec les mains ne pas être trop écrasé d'accord pour pouvoir être bien levé en sortie de four ok voilà tout simplement donc je vais t'apprendre à étaler parfait je vais te sortir un pâton voilà on sort délicatement donc on voit que c'est uniforme on n'aura pas de soucis de trop au milieu donc je prends déjà les devants si jamais t'en as un ce sera pas de ma faute ok voilà donc on va faire un pâton chacun ok pour démarrer donc voilà pour l'étalage pour l'étalage à la main c'est pas compliqué du tout il suffit de prendre son temps on va un petit peu fariner voilà donc là tout autour on va laisser un bord ce qu'on appelle en italien le cornichon d'accord puisque nous on aime bien avoir une belle croûte donc on va la on va jamais toucher le bord en fait on va commencer juste avec le bout des doigts à écraser en formant un cercle et on remonte on continue le cercle voilà juste le bout des doigts il faut jamais la paume et jamais toucher le bord jusqu'à ce qu'on puisse y entrer intégralement les mains voilà donc on a quelque chose de rond on peut rassembler de nouveau un peu la farine toujours dans le souci d'avoir un petit mateladère en dessous et de pas trop écraser la pâte et là on recommence toujours en laissant tranquille le bord j'ai l'impression que moi ça va un petit peu mieux que toi ouais non mais attends c'est déjà pas mal déjà elle est ronde ensuite quand on est arrivé à ce résultat on peut reprendre et là moi perso j'arrive déjà à remettre mes mains dedans sans toucher les bords et donc il y a une main qui bloque une main qui tire puis après j'ai vu que tu savais faire sauter les crêpes donc tu vas me montrer comment tu fais sauter les pizzas je crois que pour ma part je vais m'arrêter là le travail de pizzaïolo d'envoyer la pâte en l'air et de la travailler de cette façon c'est pas du chichi en fait c'est justement pour éviter au maximum d'écraser la pâte et surtout aller beaucoup plus vite qu'en étalant comme je t'ai montré d'accord parce que sinon l'autre méthode si on sait pas les faire sauter c'est de continuer à l'étaler à plat avec les mains d'accord donc là nos deux pâtes sont étalées la prochaine étape ça va être de les garnir donc pour les garnir pour faire les meilleures pizzas possibles le mieux c'est de prendre les meilleurs ingrédients possibles alors pour trouver des très bons ingrédients vous pouvez aller au magasin les fruits les fruits gourmands chez Bertrand Schoent qui est certifié qualité Moselle tout à fait et qui est mon partenaire privilégié sur les fruits et légumes et son magasin se situe à Sarguemines on est allé y faire un tour pour vous adresse incontournable du mangeant local à Sarguemines les fruits gourmands c'est l'histoire d'un producteur devenu commerçant en 1994 Bertrand Schoent commence à produire des fruits à Hersthof et très vite devient aussi maraîcher il vend sur les marchés et sur celui de Sarguemines en particulier en 2013 il ouvre son propre magasin un pass du marché les fruits et légumes de saison sont produits localement sur les 8 hectares de l'exploitation l'offre de légumes s'est adaptée avec le temps aux conditions climatiques particulières de notre secteur ainsi les pêches ne seront jamais produites ici malgré cela pour diversifier l'offre les fruits gourmands sont revendeurs pour de nombreux autres producteurs locaux ce qui leur vaut le label Moselle donc là on va pouvoir commencer la garniture de la première pizza c'est la reine donc dis nous ce qu'on va mettre dessus d'accord donc on va démarrer tout de suite avec la pulpe de tomate en préservant bien le bord parce que comme le bord va gonfler si on en met sur le bord ça va dessécher il y aura de l'amertume ensuite on met de la mozzarella 100% mozzarella on met du jambon voilà nous on a sélectionné un jambon de boucher des champignons frais des olives confites et on envoie tout ça en cuisson voilà voilà ta pizza Sandrine trop cool là c'est cuit donc là on peut vérifier la cuisson sur la pâte ça a l'air bien croustillant on a un beau croustillant et là sur la tenue c'est très chaud je ne testerai pas ça je te laisse faire il y a une bonne tenue et voilà on va agrémenter un petit peu parce que c'est l'été on n'a pas besoin que de chaleur on a besoin d'un peu de fraîcheur dessus donc là légèrement on met un petit peu de roquette c'est assez apprécié quelques tomates cerises moi je sélectionne souvent les deux couleurs c'est plus harmonieux et un peu de mozzarella di buffalo c'est la reine royale et bien du coup on va pouvoir passer à la déterreur on peut enchaîner Sandrine pour la deuxième pizza on va l'enfourner comme ça donc comme tu peux voir on a simplement mis la sauce tomate c'est pour avoir beaucoup plus de croustillant sur la pâte donc vraiment un support croustillant donc là du coup on va éviter le fromage qui fond et on va faire un dressage 100% après la cuisson de la pâte super on va couper le thon un beau thon rouge il faut évidemment juste colorer il faut il faut pas que ce soit trop cuit à l'intérieur pendant que ça cuit on va pouvoir sortir la pizza qui est prête et on va pouvoir commencer notre dressage cette fois on va commencer par la roquette la roquette ne craint pas spécialement la chaleur on peut y aller ensuite on va mettre notre mozzarella de bouffala on peut aller généreusement avec le thon en tout cas ça sent déjà super bon on sent bien l'huile de noisette ça a vraiment amené un plus au niveau du goût on va mettre ce qu'on appelle des fruits du caprier ça amène un petit peu de volume toujours les olives on va agrémenter pour le peps avec des petites billes moléculaires de yuzu qui est un agrume asiatique et cette pizza on va la finir avec un petit peu de parmigiano-reggiano on est sur du 24 mois et voilà pour notre deuxième pizza et voilà avant d'enchaîner avec la troisième et dernière pizza que tu vas nous proposer j'aimerais que tu jettes un petit coup d'oeil dans le frigo on a une petite surprise pour toi si tu peux aller voir c'est sûr ouais ok première question est-ce que Sarah fait des pizzas bah ouais est-ce que tu as déjà collé une pâte au plafond non j'en ai fait tomber quelques-unes au sol en général on ne les remet pas au client quelle est ta plus belle réussite alors si on parle du côté professionnel bah voilà la casa de Sarah recevoir tout ce monde dans mon restaurant voilà c'est professionnellement ma plus belle réussite bien au-delà de trophée de coupe que ce soit régional ou national ça ça on s'en fout en fait la plus grande réussite c'est que c'est que les gens aiment ce que moi j'aime faire donc voilà professionnellement c'est ça et sinon du côté privé ma plus belle réussite ce sont mes filles pour notre dernière pizza on a voulu contenter tout le monde et du coup tu nous proposes maintenant aussi une recette végane alors dis-nous ce qu'il y a sur cette pizza donc là on a des légumes qui comportent la recette de la ratatouille donc on a des aubergines des courgettes des poivrons des tomates voilà une petite épice pour agrémenter et puis à la sortie du four on pourra l'agrémenter des fromages végan de petits véganes ok du coup on peut déjà l'enfourner voilà et donc à la sortie du four il ne nous reste plus qu'à ajouter voilà nos petits fromages végan on va mettre un petit peu de roquette quelques olives on va mettre des petites billes de balsamique moléculaire voilà là on est sur le petit lorrain qui est le penchant dans les fromages du camembert donc voilà super donc là on a terminé notre dernière pizza on a maintenant toutes les clés en main pour réussir nos pizzas et passer un bel été alors si vous voulez encore avoir plus de choix il vous suffira d'aller directement chez Claude à la casa de Sarah à Louvain en plus tu viens de démarrer ta saison estivale tu as prévu plein d'animations pour les clients donc n'hésitez pas à y aller Claude je te dis un énorme merci de nous avoir montré tout ça partagé ta passion tu reviens avec nous quand tu veux c'est gentil et puis du côté de nos téléspectateurs je vous souhaite à vous encore un très bel été et je vous dis à très bientôt ous-titres par Jérémy